Bonjour à tous les breakers, j'espère que vous allez bien se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle présentation de véhicules et ce véhicule là sera pas comme les autres de la semaine ce véhicule est déjà bien présent sur les états de l'année il a été ajouté aujourd'hui même sur les gendaribmotorsport.net on va aller faire un petit tour comme ça vous allez voir un petit peu le prix même si je vous en avais déjà parlé dans les précédentes vidéos donc elle est ici, la Benefactor SM722 chez les gendaribmotorsport.net à un prix de 2 115 000 GTA dollars je vais vous relire le petit texte à côté parce qu'il me fait assez rire vous êtes blasé, excité, constipé voici 4 étapes à suivre pour vous sentir mieux en quelques instants 1. achetez la SM722, le nouveau bolide à cockpit ouvert de chez Benefactor 2. démarrer le moteur 3. placez votre pied sur la pédale de droite 4. frémissez l'étape 5 va vous étonner et on pense que c'est que vous allez vous chier dessus clairement c'est ce qui est dit je pense en tout cas donc voilà ce véhicule vous pouvez l'acheter directement chez legendaribmotorsport.net à 2 115 000 GTA dollars donc vous l'aurez compris dans cette vidéo c'est une présentation custom et test de cette Benefactor SM722 donc c'est la McLaren Mercedes Sterling Moss donc voilà ce petit véhicule est donc une sportive si je dis pas de bêtises on va vérifier quand même j'ai un petit doute voilà c'est bien une sportive hop on va ressortir pour pas se spoiler le bruit même si bon c'est peut-être pas trop la folie et donc franchement ça a de la gueule voilà franchement elle est très très jolie bon moi forcément je l'avais vue avant mais voilà franchement elle est vraiment bien réussite cette petite McLaren Mercedes Sterling Moss elle fait vraiment plaisir à voir sur GTA Online grosse paire de jantes alu gros disques, gros étriers enfin voilà c'est de la bagnole de compète limite franchement on va aller voir ce que ça donne en custom j'ai hâte de voir ça parce que du coup on va le découvrir tous en même temps parce que j'ai pas pu la faire en avant première sur la chaîne donc c'est pas grave on va découvrir ça ensemble on va ouvrir un peu les portes pour voir ce que ça donne voilà alors les ouvertures de capot vraiment stylées là vraiment l'ouverture de capot elle est vraiment jolie et puis regardez même le moteur là il est quand même assez imposant il a l'air plutôt bien détaillé en plus bon après le fond comme d'hab on voit que c'est une image mais les détails sont ils ont l'air assez sympa alors je sais pas si c'est qu'il y a une prise d'air à l'avant que ça remonte comme ça jusqu'en bas là que ça descend comme ça jusqu'en bas ouais j'ai l'impression faudra voir avec la custom si ça se modifie ou pas je pense que oui vu comme c'est détaillé il est fort possible qu'on puisse customiser un petit peu l'esthétique du moteur en fait tout simplement donc voilà franchement l'ouverture c'est super classe super bien fait et bah merci Rockstar parce qu'ils ont respecté ça et c'est cool ça fait vraiment stylé ensuite bon bah forcément j'ai fermé la porte mais vous voyez un petit peu l'intérieur qui est bien fini bon là c'est en cuir noir je pense que je changerai de couleur après mais voilà un intérieur qui est bien défini bien détaillé on voit bien chaque détail des boutons avec les dessins dessus là on voit que c'est pas une image collée et ça fait plaisir sur une voiture comme ça il faut au moins que ça soit bien détaillé quand même c'est la moindre des choses sur ce genre de véhicule vous voyez avec là l'intérieur du panneau de porte clairement qui est bah voilà c'est bien fait quoi on pourrait limite attraper la poignée bon on voit que la poignée peut-être c'est une image vous voyez on voit que c'est une image il n'y a pas trop de volume mais bon pour le reste franchement bon après c'est un intérieur qu'on a déjà vu par exemple chez les Porsche donc les Pfeister mais bon voilà franchement ça fait plaisir surtout pour une en plus c'est une décapotable donc il faut que ça soit au moins présentable quand même en termes d'intérieur après bon bah on a le coffre il n'y a pas beaucoup de place si vous voulez aller en vacances bah c'est vraiment juste pour deux pour aller faire les courses à la limite c'est pas mal aussi mais bon prévoyez pas un gros gros chariot non plus parce que ça risque d'être un peu juste mais bon voilà j'avais jamais vu l'ouverture de coffre mais elle est assez sympa aussi l'ouverture de coffre de cette voiture voilà avec la double sortie à l'arrière on a déjà un petit diffuseur d'origine on le voit quand même petit même je dirais un sacré diffuseur quand même d'origine donc franchement voilà belle voiture bien fini par Rockstar côté conducteur sympa bon on n'a pas de compteur numérique c'est simplement à aiguilles mais bon c'est dans le style de la voiture il me semble pas qu'elle en est IRL de toute façon de compteur numérique donc voilà les amis pour le tour de cette voiture maintenant on va aller faire un tour jusqu'au LS Custom du centre-ville et on va faire tout ça en vidéo bien évidemment bon on n'a pas de compteur numérique bon c'est pas un bruit très innovant mais il est sympa pour la voiture en tout cas allez on va aller jusqu'au LS en roulant avec la voiture d'origine donc oui du coup maintenant je vais plus à l'autre en bas on va vraiment aller se concentrer sur le soit l'autoshop ou le salon auto non comment dire pas le salon de l'auto le LS Custom du centre-ville c'est les deux les mieux éclairés bon en tout cas elle a l'air de marcher un petit peu quand même d'origine déjà elle a l'air de bien tenir la route aussi allez on est presque arrivé elle a l'air un petit peu jouesse quand même on ira la tester je pense oh sympa la petite Custom là on ira la tester je pense à l'aéroport pas sur l'autoroute enfin on va voir et c'est parti pour la Custom avec le blindage à 100% le frein de course les freins plutôt pare-chocs avant allez alors faites nous plaisir un peu pare-chocs de course ok arc ouais turbo turbo en carbone MK2 MK2 en carbone mettre comme ça j'aime bien comme ça hop pare-chocs arrière en carbone là deux rues donc le diffuseur un peu plus costaud en carbone course avec un diffuseur un petit peu différent carbone là on a encore un autre style et en carbone bon on va le mettre comme ça moteur bon bah niveau 4 échappement trapèze double rond ovale peint d'accord latéraux ouais non pas fan limite 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 je l'ai celui-là d'origine en vrai ouais je l'ai celui-là d'origine explosif on s'en fout capot turbo ventilé de course ok performance bombé ouais je pense c'est celui-là qui ouais celui-là il est sympa bombé allez éclairage phare oxénon tac kit néon on verra peut-être après motif on verra à la fin comme d'hab plaque noir peinture on verra après accessoire de toit ok barre de toit d'accord ah ok en toit couleur 2 toit force force en carbone on va mettre celui-ci à la limite c'est sympa mais faut voir s'il y aura un aileron derrière séparateur donc en carbone de course course en carbone arc en carbone élète large en carbone mk2 ah bah oui ça va bien avec mon bout de pare-chocs du coup mk2 en carbone non on va continuer comme ça c'est pas mal vendre bah non c'est pas le moment bad case ok de rue carbone course ça bouge pas trop ouais y'a pas trop de différence là ouais c'est en fait c'est une petite lamelle d'accord ok c'est vraiment une toute petite lamelle qui vient se mettre voilà là elle est un peu plus large bad case arrow bad case arc arc couleur 2 arc en carbone turbo ok pas mal celui-là ouais carbone bad case performant non ouais non on va aller sur le turbo avec comme ça tac elle rompt elle rompt là couleur 1 couleur 2 sympa avec la petite le petit feu arrière sur le béquet ça fait plaisir c'est sympa ok ouais oh celui-là il est joli ah oui il est sympa celui-là ok en carbone ah oui on forme ah oui donc ils vont mettre de sacré zélon quand même ah celui-là il est dans le design de la voiture j'aime bien de rue ah mais celui-là il est stylé celui-là voilà tac comme ça ouais ça lui va bien comme ça suspension donc on peut la rabaisser et la mettre de rue donc vous avez un petit peu le carrossage qui bouge regardez tac voilà donc ça après c'est à vous de choisir moi personnellement elle est déjà assez basse donc je ne vais pas la baisser transmission de course turbo avec bien évidemment type de roue euh qu'est-ce qu'on aurait comme roue là-dessus tu sais qu'il n'y a rien en alu alors j'aurais bien mis des jantes alu mais bon ça je les mets trop souvent ces jantes en vrai je ne vais pas les mettre à chaque fois je vais vous saouler avec ces jantes allez on va mettre les gt chrome couleur des jantes on verra après pneus du coup là amélioration des pneus avec preuve des balles aussi tac bon bah il ne reste plus que le motif et les couleurs alors on a une bande noire simple efficace surtout et comment je l'ai fait on a aussi en bande rouge ok bande blanche oh 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 ah oui ah oui 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 j'aime beaucoup je crois que je vais avoir du mal à choisir le motif flèche verte ce qui est sympa aussi il est bien sympa aussi flèche noire pilote 11 ok pas mal pilote 10 sympa aussi losange oh la la celui-là il est sympa celui-là il est sympa celui-là il est sympa aussi bande dégradée ouf là ils sont gavés j'aime beaucoup oh turbo aux couleurs de mclaren mercedes en effet un limite ou plutôt de mercedes maintenant le turbo le turbo il déglingue mais je pense que ça va être un truc qui va être souvent en vidéo donc en vrai je vais partir sur un truc basique mais voilà simple j'aime bien je vais vous montrer un peu toutes les couleurs comme ça vous voyez allez ça va être un truc C'est parti. C'est parti. Allez, on va partir là-dessus. Alors, couleur secondaire, ça va être quoi ça ? Ah ok, c'est les contours. Donc ça doit être ici. Ça, on peut le mettre vert, pétrole aussi. Tac. Voilà. Couleur finition. Alors, je me tâte, c'est soit je le mets en beige, soit je le laisse en noir. Ah bah non, on va le mettre en blanc. Ah bah carrément qu'on va le mettre en blanc. Tac. Voilà. Emblème de crew. Ouais non, là ça va pas. Il reste juste couleur des roues. Et là, à la limite, on peut faire un rappel du verre pétrole normalement. Tac. Donc il est... Ah, il n'y a pas le verre pétrole. Allez, on a donc terminé la présentation et la custom de cette SM722. Et franchement, alors ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais c'est pas le but de toute façon de la vidéo, c'est surtout pour vous montrer la customisation du véhicule. Mais moi, je trouve que cette customisation lui va plutôt bien avec ce verre pétrole, cet arrière un peu blanc, grisâtre, ce motif scindé en deux. Moi, je trouve que ça pète avec ces jantes alu en plus. Il manque juste en fait l'arrière des jantes. Si j'aurais pu les mettre verre pétrole aussi, j'ai pu les mettre que verre foncé. C'est un petit peu dommage. Mais franchement, elle a une sacrée gueule. Le pare-chocs avant est terrible avec le diffuseur. Franchement, elle est magnifique. Elle est magnifique. Donc voilà. Franchement, je vous dirai ce que vous en pensez en commentaire de ce véhicule, si vous êtes content de sa sortie sur GTA Online. Mais en tout cas, il est vraiment terrible. Donc maintenant, on va aller l'essayer pour voir un petit peu ce que ça donne. Je dois donner le numéro de celui de la hacheuse. Je dois donner le numéro de celui de la hacheuse. Je dois donner le numéro de celui de la hacheuse. Je dois donner le numéro de celui de la hacheuse. max. Franchement, elle est pas mal. Elle a une conduite qui est vachement fluide en termes de direction. C'est-à-dire que franchement, elle est très précise je trouve. C'est assez intéressant, vraiment. Non, non. Franchement, elle est pas mal du tout. Vraiment, une précision dans la direction, c'est incroyable. Franchement, je suis surpris. Alors, elle est chère, mais en termes de gueule, elle vaut son prix. Et en termes de conduite, je trouve qu'elle vaut son prix aussi. Après, bon, c'est peut-être pas la voiture la plus rapide, clairement. C'est pas la voiture avec l'accélération la plus dingue non plus. Mais franchement, pour le style de la voiture, je suis assez content. On va essayer de la pousser là sur le... Pour terminer, là. Hop. 3, 2, 1, go. Patine pas mal. Oui ! Faudrait une piste un peu plus longue. Bah, de toute façon, on les testera tous sur ma piste d'essai quand ils seront tous sortis pour voir un petit peu les performances des véhicules. Mais voilà, les amis. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. A lâcher le pouce du soutien. Évidemment, c'est très important. A pourquoi pas partager la vidéo. Et à vous abonner en activant la cloche des notifications pour pas rater la prochaine vidéo sur la chaîne. On parlera demain de la liste de sortie des véhicules, puisque certaines sources les ont sorties hier au moment où je fais la vidéo, donc mercredi. Ils ont sorti des infos et je voulais attendre aujourd'hui pour voir si ça se confirme ou pas parce que je ne veux pas vous faire une vidéo pour du vent, en fait. Donc, étant donné que ça a l'air de se confirmer la liste par rapport aux dates de sortie, je vous ferai la vidéo dès demain matin à ce sujet. Ou peut-être même qu'elle sortira ce soir. Ça dépendra si j'ai le temps ou pas. On verra bien. En tout cas, merci à tous pour votre soutien. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Tous les liens sont dans la description. Vous avez le lien de la vidéo des activités, promotions et bonus de la semaine parce que n'oubliez pas, si jamais vous ne le savez pas, les concessions, les deux, Luxury Auto et Simeon, sont ouvertes. Plus de détails dans la vidéo de la semaine pour les news de la semaine. Bonne journée à tous et à très vite sur TGSR Star Club. Ciao. Sous-titrage ST' 501